C'est l'histoire d'un road trip, une balade en Amérique entre la Nouvelle Orléans et Los Angeles, la dernière chevauchée du taulier. Au cœur du groupe, deux Orléanais, Carole et Philippe. Ils avaient déjà organisé un séjour pour le chanteur en 2007. Ils le retrouvent quelques années plus tard. On l'a vu en 2015 à un concert à Orléans d'ailleurs. Et tout de suite, il nous a sorti le catalogue qu'on lui avait laissé en disant « c'est ce voyage-là que je veux faire, Easy Rider Tour ». Donc voilà. Et puis c'est vrai que c'est un gros, gros voyage de notre catalogue. Donc moi, j'étais un petit peu inquiète. Je lui ai dit « ce serait peut-être bien de rajouter deux, trois jours, deux, trois étapes ». Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de kilomètres. Et puis au fait, il a dit « non, mais ça va aller, il n'y a pas de souci. » Donc on est parti comme ça. C'est plus Johnny Liddell, c'est plus une grande star. C'est un copain de route. Il est venu avec nous, rouler. Il n'avait même pas sans que nous. L'Amérique, la Louisiane, le Texas, les Indiens, les natives. Il avait la nostalgie de son Amérique à lui. Il l'a fait chanter d'ailleurs. C'était un copain de route. C'était un pote de route qui roulait, qui faisait attention à nous autant qu'on faisait attention à lui. Sur la route, entre Louisiane et Californie, plusieurs caméras filment l'expédition. Johnny, lui, s'amuse. Et puis c'est vrai qu'on roulait, je roulais la plupart du temps, du coup à côté de Johnny. Et puis ce qui a fait des situations un petit peu rigolotes. En fait, à un moment donné dans le film, on le voit qu'il fait un doigt d'honneur et puis qu'il rigole un petit peu dans sa barbe. Et au fait, à ce moment-là, j'étais à côté de lui. Il me fait un doigt d'honneur et je lui fais signe « tu vas voir ». Et puis au fait, on le voit, il rigole comme ça sur sa moto. Et ça, pour moi, c'était un petit moment sympa. À la liberté de nos jours, à la vie que l'on croit éternelle, à nos amitiés, nos amours, à ce qui rend la vie plus belle, à l'absence qui rend fou, aux assauts cruels de la vie. Moi, j'étais derrière, je fermais la marche avec un gros pick-up américain de remorque. Et de temps en temps, il venait à ma portière et il me disait « j'en ai marre de rouler là, je laisse rouler Farange, je monte avec toi ». Alors il montait avec moi, on se mettait un peu de journey, on discutait. On avait vraiment un terrain de prédélection qui était quand même l'Amérique, qui était quand même génial. On avait un panorama vers le Padrisse qui était somptueux. Regardez les copains qui se caillaient un peu à un moment donné ou qui avaient trop chaud, donc on en rigolait. Et je disais quand même « tu fumes un peu trop ». Moi, je ne fume pas, donc c'est vrai que c'était difficile. Les gitanes l'une derrière l'autre dans un univers restreint comme une cabine de camion, de pick-up, pardon. Et puis il me dit « mais t'inquiète pas », il dit « je crois que je finirai centenaire ». J'écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Le documentaire « À nos promesses » raconte ce dernier voyage. Environ 6 000 kilomètres, 10 motos, l'idole des jeunes et ses copains. Sur la route, des péripéties, puis une rencontre en Arizona avec Cheyenne. Quand je suis arrivée à l'hôtel, Johnny se levait, il avait fait une petite sieste, et puis il l'a vue, puis il me dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Il dit « c'est une petite chienne que j'ai trouvée sur la route, il faudra vraiment qu'on lui trouve un refuge. Demain, j'ai déjà trouvé un nom, elle s'appelle Cheyenne. » Puis il me regarde, il me dit « non mais je la garde ». Mais ça, vraiment, c'était 10 secondes à peine, quoi. C'est vrai que dans le voyage, on me voit embrasser Johnny et puis lui dire au revoir, et puis après, ça s'est fini comme ça pour nous, le voyage. « Il souffrait un peu plus avec l'altitude, il respirait moins bien, mais je pense qu'il n'était pas conscient qu'il était très malade. Nous ne l'étions pas non plus. Nous n'avions peut-être pas envie de l'être non plus, et lui non plus. » Le chanteur s'éteindra 15 mois plus tard, en décembre 2017. Grâce à Carole et Philippe, il aura fait rugir une dernière fois sa moto et retrouver une partie de cette Amérique qui l'aimait tant. Carole et Philippe Le chanteur s'abergé Sous-titrage ST' 501